12 victoires, 12 K.O. Moins d'une heure passée sur un ring, Christian Mbilly c'est... La boxe française s'est découvert un espoir dans ce vestiaire. Il est notre champion, il est là, il a changé. En seconde ? Thomas, t'arrivé ? Ah oui ! Là-bas, tranquille toi. Je te présente ta caméra, il faut absolument que je te présente. C'est lui qui m'a fait entrer à la boxe, c'est lui, dis-le. C'est ça hein. J'ai vu comment t'as découvert la puissance. Christian, je l'ai connu quand tu l'avais 10 ans. C'est moi-même qui l'a dirigé vers la boxe. Et puis quand je vois le chemin qu'il a parcouru, franchement, ça fait plaisir. Et puis je lui retire mon chapeau parce que ce qu'il a fait, c'est pas rien. De ces rencontres, son est un phénomène. Combien de mois maintenant ? 8. Oui. Ça passe vite, hein. Il y a quelques années, l'enfant, c'était lui. Débarqué du Cameroun avec sa mère alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années, il met pour la première fois les gants ici et marque déjà les esprits. Salut mon grand-mère. Et là, le fameux Danny. C'est qui Danny ? Danny, c'est le plus ancien du club. C'est le premier à avoir détecté le petit truc chez moi. Et j'ai donné une leçon pendant le premier jour qu'il est venu là. C'est moi qui l'ai détecté. Et j'ai dit ça, c'est un champion. On n'en trouve pas avec les écouteurs. En mai dernier, la prophétie devient réalité. Mesdames et Messieurs, Marcos Jesus Cornejo's Corner asks that this contest be terminated at 1 minute and 52 seconds of the third round. The winner of the group's been new, undefeated, WBC youth middleweight champion, Christian Embelli ! Il y a une tête que je connais, notre champion. Enchanté. Bonjour. On m'appelle Selfie Man, on va pouvoir faire un selfie ensemble ? Pas de souci. Dans le Loiret, Christian Embelli mesure aujourd'hui l'impact de son titre. Comment tu vas ? Tout va bien ? Merci. Bravo. Merci beaucoup. Je sais que c'est du boulot. Bonjour. C'est incroyable. S'il n'y avait pas ça à l'époque où... T'as vu, on a rénové sur votre salle à l'intérieur. Ah, c'est excellent. Et ta maison restera toujours cette salle de boxe du château, du gymnase, de la salle Meunier, dans laquelle t'as passé des jours, des nuits, des week-ends. Et toi, aujourd'hui, tu es un sportif, peut-être le plus connu mondialement de Montargis. Puisque t'es champion du monde de boxe de moins de 25 ans. Avant les applaudissements, il y a eu des longues séances d'entraînement. Je me rappelle, monsieur Christian, c'était toujours le premier arrivé et la dernière partie de la salle. Et même pendant les vacances, il ne voulait jamais qu'on ferme la salle. Il voulait toujours que la salle soit restée verte, même pendant les vacances. Je pense que ça représente beaucoup. Parce que c'est là où tout a commencé. C'est où j'ai mis mes premiers coups de poing. Mes premières déceptions. Mes premières transpirations. Ça représente vraiment le début d'une carrière. Une carrière faite de choix forts, comme en janvier 2017, lorsqu'il décide de tout quitter. Christian a fait preuve de maturité. Il se donne les moyens de ses ambitions. Il savait que pour lui réussir dans le monde de la boxe professionnelle, c'était s'expatrier au Canada. Et forcément vivre un peu son rêve américain. Montréal, au Québec. On est chez moi, welcome, bienvenue. Du coup, la décoration, c'est pas trop encore ça. J'ai fait de mon mieux. Là, vous avez affaire au salon. Les chambres, enfin. Là, vous avez la salle de bain. Là, t'as ma chambre principale. C'est pas très grande. Deux petites chambres. Et... Au moment, ça va. Je pense que c'est un truc pour une famille avec enfants, là. Mais ça va. Mon premier bien immobilier à Montréal. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien me sentir chez moi. Et comme on dit, mieux tu te sens chez toi et mieux tu es à l'extérieur. Et ça se ressent au niveau de ma boxe. Cet exil, à 5000 kilomètres de chez lui, c'est pour être coaché par cet entraîneur nord-américain, façonneur de talent, qui compte trois champions du monde dans ses rangs. La boxe, ça se joue avec les jambes, pas avec les poings. Forcez l'adversaire à aider ce que vous voulez. On veut pas faire, comme on dit en anglais, de babysitting avec lui. On veut s'assurer qu'il apprend à chaque combat. Il a la chance ici dans le gymnase de se mesurer à tous les jours avec des gars qui sont déjà sur la scène internationale de la boxe. Alors, qui sont au sommet de l'industrie. Alors, il a déjà une bonne mesure de qui il est. Sur le ring, le jeune homme est pressé. Comme je dis toujours, on est pas payé à l'heure. Et s'il y a moyen d'abréger le combat, je le fais automatiquement. En un an et demi, Mbili, c'est déjà 12 K.O. Mieux que les débuts de Golovkin ou Cagnelo. Deux références actuelles chez les poids moyens. Sa catégorie, l'une des plus relevées. Pour y faire sa place, il allie puissance, vitesse et hypercute dévastateur. Si la comparaison est hors catégorie, l'ambition d'imiter le poids lourd anglais en décrochant un titre de champion du monde est réel. Si on est dans la boxe, c'est pour être le meilleur de sa catégorie. Et voilà, l'objectif, c'est d'aller chercher le titre mondial. Encore une fois, moi, nous, on se fixe d'ici deux ans. Pour une première, pour un premier test, arriver au championnat du monde. Deux ans pour travailler dur et refermer une fissure qu'il a en lui. On a tous des comptes à régler, personnellement. Et Christian a des comptes à régler. C'est ce qui fait ressortir un peu ce côté un peu agressif dans son style de boxe. Quart de finale, les moins de 75 kilos. Il y a une médaille au bout. Et il prend une série de coups au visage de Christian Billy. Ça se termine difficilement pour le Français. Il est sonné. La cloche a retentit. Les deux boxeurs qui se prennent dans les bras. Il s'incline à l'unanimité des trois juges. Les trois juges ont vu le Cubain meilleur sur ce match. Il s'éclipse en quart de finale le Français. Il salue le clan tricolore. C'est terminé pour lui. Pas de médaille en moins de 75 kilos pour Christian Billy. Voilà. Malheureusement pour moi, l'aventure des Jeux Olympiques s'arrête en quart de finale. Et comme je l'ai dit, ça n'arrivera plus jamais. Je ne serai plus juste devant, à côté d'une médaille. Aujourd'hui, c'est une erreur qui ne se reproduira plus jamais. Une promesse gravée en lui. Celle d'un jeune homme de 23 ans prêt à tout. Pour assumer aux yeux du monde entier ses ambitions les plus solides. Sous-titrage Société Radio-Canada